A Boimé, passé l'émotion vient le temps des questions. Quelle est l'identité du corps retrouvé enterré dans le jardin de cette maison ? Et pourquoi s'y trouve-t-il ? Pour tenter d'y répondre, un flot ininterrompu d'enquêteurs a investi la petite commune de 1200 habitants. Dimanche, nous avons vu des camions de gendarmerie, sans plus d'inquiétudes. Et hier, après, on a été énormément choqués de ce qui s'est passé dans notre petite commune. Dépêchés de Marraine et La Rochelle, les plongeurs des brigades nautiques sondent le petit étang de la propriété à la recherche d'indices. Une perquisition est menée dans la maison. Des auditions sont en cours auprès du voisinage, tandis que le corps est autopsié à l'Institut médico-légal de Poitiers. Car la victime pourrait bien être le propriétaire de la maison, un sexagénaire porté disparu depuis ce week-end. Ce monsieur qui ne travaillait plus depuis un certain nombre d'années pour des problèmes de santé, était chauffeur routier. C'est une personne tout à fait introduite dans notre société, dans notre village. Pas forcément très actif dans aucune association. mais qui ne posait aucun problème dans la vie sociale de notre village. Un homme au caractère bien trempé, dit-on. Passionné de motos et de voitures allemandes des années 60 qu'il collectionnait. Pourquoi son corps aurait-il été enterré dans son propre jardin ? Pour le savoir, le parquet de New York a ouvert une enquête pour homicide volontaire.